La Bible nous dit qu'il y avait 70 personnes avec Jacob, mais c'est Judas qu'il va envoyer vers Joseph. Si tu peux chanter, chante. Laisse-moi te dire, c'est le diable qui veut te faire croire que tu as une mauvaise voix. Mais la parole, Dieu nous dit ici que s'il y a un prophète parmi vous, je peux lui parler de plusieurs façons. Je peux lui parler en vision, je peux lui parler en songe, je peux lui parler en énigme. Et nous avons vu la définition de l'énigme. L'éternel est mon berger, derrière je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Gras à bas il me conduit, au monde et au calme je me suis. Oh mon âme, chante mon âme. Nous allons commencer aujourd'hui avec une série d'enseignements très importante. N'est-ce pas, c'est très important ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Donc nous allons, n'est-ce pas, décoder l'énigme entre Joseph et ses frères. Donc nous entendons toujours l'histoire de Joseph et ses frères. N'est-ce pas, tout le temps on nous parle de Joseph et ses frères. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous raconter dans cette histoire ? N'est-ce pas, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner dans l'histoire entre Joseph et ses frères. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment nous révéler ? Et c'est pour cela que nous allons d'abord partir dans la parole de Dieu. N'est-ce pas, nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous allons partir dans Genèse chapitre 46. Et nous allons lire des versets 26 à 44. Donc de 26 à 44. Dans Genèse chapitre 46. Genèse 46. Et nous lisons à partir du verset 26. Nous allons lire des versets 26. Maintenant, la Bible nous dit que toutes les personnes appartenant à Jacob est nées de Lugie. Qui vint en Égypte ? Qui vint en Égypte sans les femmes des fils de Jacob ? Étaient en tout soixante-dix. Non, c'était soixante-dix. Sevent-dix. Maintenant, ce que la Bible nous dit ici, là. N'est-ce pas, c'est qu'il y avait soixante-dix personnes. N'est-ce pas, en anglais, c'est que la traduction n'est pas coréenne, mais c'est soixante-dix. Ok. Maintenant, la Bible dit que ceux qui étaient, ceux qui sont sortis de Jacob, sans compter ceux qui venaient de ses fils, il y avait soixante-dix personnes. On ne dit pas que soixante-dix personnes sont descendues avec Lugie. On dit, parmi les gens qui sont descendus avec Lugie, il y avait soixante-dix qui descendaient, qui étaient ses enfants à Lugie, qui étaient à Lugie. Maintenant, donc ça, on ne compte pas les femmes de ses fils. On ne parle pas les fils de Jacob, et les fils de Joseph, qui lui étaient nés en Égypte, étaient deux personnes. Donc, toutes les personnes de la maison de Jacob qui venaient en Égypte étaient soixante-dix. Et la Bible insiste pour la deuxième fois. Parce que c'est important. Mais ce n'est pas ça l'objectif de cette série d'enseignement. Ce n'est pas l'objectif là-bas. Maintenant, et la Bible dit que, oh, Jacob envoya devant lui, Judas devant lui vers Joseph. Pour qu'il lui montra la route de Gossène. Il vint donc au pays de Gossène. Maintenant, il y avait combien de personnes qui étaient avec Jacob? La Bible a insisté deux fois sur le nombre de personnes. Et la Bible a insisté que ceux qui sont nés de Jacob. Et immédiatement après cela, on nous donne une précision. On dit que la personne que Jacob va envoyer vers Joseph pour lui montrer là où il devait rester. Là où il devait rester en Égypte. Que cette personne-là, la personne qui doit t'aider à t'asseoir, la personne qui doit te montrer là où tu peux nourrir ton troupeau. La personne qui peut te montrer là où tu peux avoir ce dont tu as besoin. La personne qui va te montrer où tu peux avoir ce dont tu as besoin. C'est Judas. Ce n'est pas le hasard que c'est Judas qu'on a envoyé. Maintenant, que veut dire Judas? Judas veut dire la louange. Ça veut dire que si tu veux atteindre une certaine assurance en Jésus, tu dois savoir louer l'Éternel. Avec instrument ou pas, tu dois savoir louer l'Éternel. Parce que la personne qui va t'amener devant l'Éternel. Parce que la personne qui va te conduire là où tu dois être, tu dois avoir ce dont tu as besoin. C'est Judas. Jacob avait plusieurs personnes avec lui. La Bible insiste deux fois sur le nombre de personnes. Le même nombre que Jésus avait utilisé quand il choisissait 70 disciples. Parce que Jésus avait d'abord choisi 70. Qu'il avait envoyé. Mais après, il a pris 12 qu'il a appelés à Pôtre. et la Bible dit que c'est avec ce même nombre-là que Jacob était descendu en Égypte avec ceux qui étaient nés de Luge. Mais parmi tous les 70 personnes, c'est Judas qui l'avait envoyé. Et comme nous allons le voir, Judas n'est pas son premier fils. Judas n'est pas le deuxième. Judas n'est pas le dernier. Judas n'est même pas un enfant de Rachel, la femme qui l'aimait. Judas est le quatrième et Judas, c'est le quatrième enfant de Léa. Mais pourquoi Judas ? C'est parce que Judas veut dire la louange. c'est parce que Judas veut la louange. Si tu ne sais pas louer l'éternel. C'est pour ça que vous voyez que dans toutes les églises dans toutes les églises qui existent, le ministère qui est le plus attaqué, c'est l'équipe de louange. c'est le ministère que le diable fait tout pour détruire dans une église. C'est le ministère où les démons passent le temps à cogner les têtes des gens. parce que si la louange dans une église n'existe pas, si la louange n'existe pas dans une église, la présence de Dieu ne sera pas effective. C'est pour cela que quand tu es dans une chorale, tu dois avoir cette conscience que le diable va toujours attaquer tes pensées, que le diable va toujours attaquer tes pensées et t'insulter les autres membres de la chorale ou de ne pas venir à l'église. Le diable te fait croire que si tu ne chantes pas, personne ne peut chanter. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne chantes pas, même une personne qui chante avec la voix croc, 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 Dieu sera là. Parce que Dieu n'est pas dans le business de que c'est la belle voix. C'est ce qui vient de ton cœur, pas dans la louange qui l'intéresse. La Bible dit qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont demandé à l'éternel. Ils ont demandé à l'éternel. que qui d'entre nous montera le premier. Et la Bible nous dit qu'il y avait douze clibus. Mais quand ils ont demandé à l'éternel quand Josué n'était plus, et l'éternel a répondu que c'est Judas qui montera le premier. et Judas ça veut dire la louange. Quand tu as le problème, quand tu vois que tu ne peux même pas lire la Bible, quand c'est trop fort sur toi, mets la louange et l'adoration. et écoutes la musique chrétienne. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit va te redonner la force. Parce qu'il y a quelque chose dans la louange. Jacob avait beaucoup de personnes, mais c'est Judas qu'il va envoyer vers Joseph. Judas n'était pas son premier fils. Mais il envoie Judas pour une raison. Tu es dans une chorale. L'ennemi est en train de t'attaquer. C'est parce que l'ennemi sait que quand tu chantes, ce n'est pas ce que tu chantes qui a de l'importance. mais c'est seulement le fait que tu loues l'éternel. Avec ton coeur, que l'éternel est avec toi. Et c'est ça qu'on veut te retirer. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu es en train de chanter, même si tu as une voix croc, 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 quand tu es en train de louer l'éternel, laisse-moi te dire, il y a toujours activité dans le monde spirituel. C'est pour cela que même quand tu es en train de préparer, même quand tu es en train de manger, même quand tu es en train de te laver, je dois toujours louer l'éternel. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de connaître les paroles. Même si tu manges la bouche, ton esprit connaît les paroles. C'est que toi qui ne connaît pas les paroles. Même si c'est le petit sans ciel là. Toi, chante seulement. Même si c'est Galilée, Galilée, Galilée. Non, 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 Galilée. Toi, chante seulement. Même si tu ne connais pas que je viens de la Galilée. Toi, même je dis que l'éternel sera avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Même quand on chante et on dit même si tu ne connais pas les paroles. Toi, chante seulement. tu vas voir quelque chose. La Bible nous dit qu'il y avait 70 personnes avec Jacob. Mais c'est Judas qu'il va envoyer vers Joseph. Si tu peux chanter, chante. Laisse-moi te dire, c'est le diable qui veut te faire croire que une mauvaise voie. Quand moi j'étais un petit garçon, à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour chanter, on se boquait de moi. Dieu doit avoir de crapaud. Oh Dieu doit avoir de crapaud. Parce que vous savez que j'ai fréquenté chez les mariens. Comme j'ai fréquenté chez les mariens. Chez les mariens. Mariens. on connaît les mariens. Donc là-bas le diable voulait déjà éteindre ma voix. Donc quand je chantais, on me disait que t'es avec ta voix de crapaud. mais Maman Simon, Maman Simon, quand je chante maintenant, c'est bon ou ce n'est pas bon? Tout le monde danse les soir. Mais on me disait que j'ai une mauvaise voix. Parce que le diable voulait déjà que je ne chante pas. Laisse moi te dire quelque chose. Si tu peux chanter dans une chorale, s'il y a une chorale qui peut te recevoir, pardon, ne rate pas l'opportunité. Parce qu'il y a des chorales pour qu'on t'accepte dedans. Tu dois passer par les auditions. On doit s'assurer que tu peux chanter. Et c'est normal. Il n'y a pas un problème par rapport à ça. Je ne suis pas à dire que c'est un problème. Mais ce que j'ai dit à quelqu'un qui n'a pas la confiance en soi, que si tu vas dans une église et qu'on sélectionne les gens pour entrer dans la chorale et qu'on veut seulement les volontaires entrer dans la chorale. parce que quand tu es dans une chorale, tu as un statut différent devant Dieu. La Bible nous dit que Jacob était descendu avec 70 personnes et parmi les 70 personnes, c'est Judas qui l'avait envoyé vers Joseph. Et Judas dit louange. La Bible dit verset 29 que Joseph attela son chariot et monta à la rencontre d'Israël son père vers Gossène et il se fit voir à lui et se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou maintenant nous savons que Rachel la mère de Joseph elle est morte. L'ennemi a exploité la négligence de Jacob pour frapper Rachel et j'ai enseigné par rapport à ça déjà que c'est pour cela que nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches et nous n'allons pas revenir là-dessus pour le temps à cause du temps maintenant Joseph Jacob c'est un homme Jacob c'est un homme ce n'est pas un homme c'est un homme maintenant Joseph est un homme mais la Bible nous dit que Joseph est parti voir son père et qu'il s'est jeté au cou de son père et qu'il a pleuré longtemps sur le cou de son père je rappelle encore ce que nous sommes en train d'étudier nous sommes en train d'étudier l'énigme entre Joseph et ses frères les choses seront un peu plus claires pour toi au fur et à mesure que nous allons avancer maintenant qu'est-ce qu'une énigme nous allons partir dans la définition du mot énigme l'énigme c'est un jeu d'esprit donc mettons à l'épreuve la sagacité donc nous allons faire ceci pour nos frères de la communauté n'est-ce pas et nous allons n'est-ce pas pour faciliter on va traduire ça parce que on va faire vous savez que nous avons les gens qui nous suivent dans les deux langues et on ne veut pas on ne veut pas pénaliser la sœur claire anti-clair your pastor is not forgot about you so I'm going to put the definition here for you amen I don't say that oh pastor you didn't say it well parce qu'il y a les gens ils vont dire qu'on les négligent on va prendre ça en blanc pour que ce soit visible n'est-ce pas et vous êtes bénis parce que vous avez un pasteur qui est informaticien il écrit en anglais en français ok bon c'est ça ici en anglais ok donc quand je lis tu peux parler ça donc une énigme c'est quoi c'est un jeu d'esprit mettant à l'épreuve la sagacité de l'interlocuteur qui doit trouver la réponse à une interrogation dont le sens est caché sous une parabole ou une métaphore une énigme c'est une chose difficile à comprendre ou impossible à connaître maintenant quelqu'un m'a dit que mais pasteur christian qu'est-ce que cela veut dire alors on peut voir quelque chose avant de revenir dans le livre de la genèse allons dans le livre des nombres on va revenir dans genèse mais allons dans nombre chapitre 12 parce que quelqu'un va dire mais pasteur christian je ne comprends pas nombre chapitre 12 verset 1 mais dans la mille du corps Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne parce que Moïse avait pris une femme africaine et la Bible dit que Marie et Aaron vont s'opposer à lui et il dit les deux n'a-t-il que parlé par Moïse seul n'a-t-il puoi aussi parler par nous Marie et Aaron parla à qui il parlait à Moïse n'est-ce pas et il parlait entre eux mais la Bible dit que l'éternel l'entendit et la Bible dit que le Lord l'entendit le Lord l'entendit c'est là le Lord l'entendit c'est pour cela que la Bible nous conseille de ne pas trop parler parce que tu peux être en train de parler légèrement tu penses que tu es en train de parler à quelqu'un la Bible dit que Marie et Aaron parlaient parce qu'ils étaient aussi des prophètes et l'éternel les parlait puisque l'éternel parlait à Marie la sœur de Moïse l'éternel parlait à Aaron le frère de Moïse et ils vont dire que nous aussi Dieu nous parle et la Bible a dit la Bible a dit que nous ne devons pas épouser les étrangers et l'éternel nous a confirmé cela parce que c'est dans la loi que ce n'est pas permis à un enfant d'Israël d'épouser un étranger d'épouser une étrangère donc Dieu a cessé de parler à Moïse oui Dieu a cessé de parler à Moïse donc comme il vous parlait là la personne à qui il a donné la loi pour vous donner il a subitement cessé de parler à la personne parce qu'il a le mauvais corps comme toi parce qu'il y a des gens vous allez voir quelqu'un au service de l'éternel qui est en train de faire quelque chose et les gens disent que ah Dieu l'attend quand il va mourir c'est en ce moment qu'il va voir attends donc Dieu est tellement méchant qu'il voit la soeur faire quelque chose qui n'est pas bien et il ne lui dit rien il attend que la soeur meure pour l'envoyer à l'affaire vous voyez comment je dis que vous avez comment vous devez identifier le mauvais coeur que vous avez donc vous avez dit que pour vous Dieu ne peut pas dire à la soeur que ce que tu fais là-bas tu as maintenant en fait il attend qu'elle meure on a eu affaire à un groupe à un moment donné dans ce ministère comme ça que non attends quand tu vas les gens ils vont mourir ils vont passer en enfer la Bible nous dit que Moïse avait pris une femme écrangée ce n'est pas que Dieu avait arrêté de parler à Moïse mais les autres Marie Aaron ils disent nous aussi nous sommes des pasteurs nous aussi on a des rêves nous aussi nous sommes des prophètes et Dieu nous parle aussi et lui il vit dans le péché la Bible nous dit que Dieu a entendu ce qu'ils ont dit et écoutons maintenant ce que l'éternel va faire la Bible dit que oh Moïse était un homme fort doux plus qu'aucun homme qui soit sur la terre et l'éternel dit soudain à Moïse à Aaron et à Marie sortez-vous croire vers le tabernacle d'assignation et ils y allaient tous croire et l'éternel descendit dans la colonne de nuée et se tèrent à l'entrée du tabernacle et puis il appela Aaron et Marie et ils vint tous deux maintenant quand je lisais cette partie-ci j'ai demandé à l'esprit j'ai demandé au Seigneur Seigneur pourquoi est-ce que tu donnes cette précision parce que si vous vous rappelez la Bible dit que l'éternel était avec les enfants d'Israël le jour dans la nuit et la nuit dans la colonne de feu et ce que le Seigneur m'a fait comprendre c'est que je suis descendu visiblement pour que tout le monde sache que je suis là parce que comme Aaron et Marie étaient aussi des prophètes Dieu pouvait les parler sans témoin à trois est-ce qu'on est d'accord Dieu pouvait les parler sans témoin mais je suis descendu que tout le camp tout le peuple sache que je suis descendu c'est pour cela que l'éternel va descendre dans la colonne de nuit parce qu'il y a un problème entre trois serviteurs de Dieu parce qu'il y a un problème entre trois serviteurs et ce qui est sûr est certain c'est que Moïse ne cachait pas sa femme noire il ne la cachait pas et ce qui est sûr c'est que avant que Aaron et Marie ne viennent pas aller à l'oeuf frère avant que Aaron et Marie ne viennent pas aller à l'oeuf frère les gens chuchotaient entre eux maintenant il fallait que Dieu les prouve que je descends leur dire quelque chose c'est pour cela qu'il descend dans la colonne de nuit et au niveau du tabernacle d'assignation au niveau du tabernacle d'assignation est-ce qu'on se comprend maintenant et il est dit écoutez bien mes paroles s'il y a quelqu'un parmi vous s'il y a parmi vous un prophète moi l'éternel je me fais connaître à lui en vision je lui parle en songe c'est pour cela que vous allez voir certains prophètes ils vont vous dire que le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux et je viens de voir une femme et j'entends le nom Marie qui est Marie pour toi et tu dis que c'est ma mère parce que le Seigneur a ouvert il a envie de voir une fenêtre devant lui la Bible dit que l'éternel dit que je peux parler de cette façon parfois je vous dis ici quand nous préparons le jeûne je vous dis que le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a amené quelque part et il m'a montré ceci ceci et puis je me suis réveillé et quand je me suis réveillé j'ai entendu dans mon esprit prochain jeûne de groupe donc la Bible dit que je lui parlais en songe j'espère que vous suivez jusqu'à présent vous avez déjà vu les catégories là maintenant mais il dit il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison maintenant ça c'est quelqu'un qui a pris une femme étrangère qui a épousé une femme noire mais l'éternel dit qu'il est fidèle dans toute sa maison vous savez pourquoi vous devez faire attention c'est là où vous devez vous méfier méfiez-vous il dit que Moïse est fidèle mais pourtant dans la Bible dans la loi qu'il a donnée à Moïse pour les enfants d'Israël c'est écrit clairement que vous ne prendrez pas leurs filles pour femmes et vous ne donnerez pas vos filles c'est Moïse le serviteur de Dieu après une femme noire et l'éternel dit que Moïse est fidèle et l'éternel ajoute je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et non en énigme et il contemple l'image de l'éternel pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse et l'éternel dit que je ne lui parle pas en énigme ça veut dire que quoi ça veut dire que même quand tu es au service de Dieu ça veut dire que la parole de Dieu est remplie d'énigmes est-ce que vous comprenez donc quand vous lisez la Bible vous devez avoir cette conscience parce que quand vous êtes un enfant vous lisez oh Joseph a été appelé ses frères après ses frères l'ont vendu en Égypte après arrivé en Égypte il a clavé chez Potiphar et après Potiphar il est parti en prison et après ça le pharaon a eu un rêve et Joseph est devenu grand en Égypte et il a aidé ses frères c'est ce que toi tu vois tout le monde peut voir comme ça même le diable peut voir comme ça et manipuler ça pour te déjouer mais la parole Dieu nous dit ici que s'il y a un prophète parmi vous je peux lui parler de plusieurs façons je peux lui parler en vision je peux lui parler en songe je peux lui parler en énigme et nous avons vu la définition de l'énigme nous avons vu que une énigme c'est un jeu d'esprit mettant à l'épreuve la sagacité de l'interlocuteur qui doit c'est toi qui doit trouver la réponse c'est toi qui doit trouver la réponse donc quand on nous raconte l'histoire de Joseph et de ses frères c'est à toi de méditer sur cette histoire et de chercher à comprendre le secret qui est derrière maintenant l'un des secrets c'est là où je me suis arrêté avant maintenant de vous aider à comprendre quelque chose retournons dans le livre de la Genèse chapitre 46 et allons au verset je ne sais pas on appelle le verset 26 je ne sais pas on est peut-être au verset 28 allons là-bas où Jacob il a plus dit que Joseph a télat son chariot et monta à la rencontre d'Israël son père vers Goussin et il se fit voir à lui et se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou ça veut dire que quoi ça veut dire que Joseph aimait son père Joseph aimait son père mais qu'est-ce que les Africains pensent que les enfants aiment leur maman c'est ça les Africains venez voir comment ils organisent les funéraux de leur maman venez voir le cercle qu'ils achètent quand leur maman meurt et venez voir ce qu'ils font quand leur papa meurt il y a des hommes africains il y a des hommes africains que quand leur papa décède ils le font certaines choses seulement pour couvrir la honte parce qu'ils ne ressentaient rien pour leur père moi-même j'étais de cette catégorie je ne ressentais rien pour mon père mon père mais je n'avais aucun sentiment pour lui c'est comme s'il n'existait même pas pourquoi je n'ai jamais vu mon père s'occuper de moi quand j'étais un enfant et c'est exactement ce que les hommes africains font quand un homme africain quand un homme africain est en train de s'occuper de ses propres enfants il dit qu'il l'aide de sa femme est-ce que vous comprenez maintenant les enfants africains grandissent sans aucun attachement à leur papa ils n'ont pas d'attachement les enfants africains sont attachés à leur maman parce que en grandissant c'est la maman qu'ils ont vu souffrir c'est la maman qui les lavait c'est la maman qui les donnait à manger c'est la maman qui lavait leurs habits c'est la maman qui se battait pour eux c'est vrai toi le père tu donnais l'argent à la maman mais tu n'étais pas présent dans l'éducation de l'enfant et l'enfant grandit sans aucun attachement sur toi on te prêche la parole des échacophones peut-être on t'a jamais dit ça Joseph aimait son père et nous savons pourquoi est-ce qu'il aimait son père la Bible dit que son père aimait Joseph d'autor Roger je te dis ce qui est vrai comme je devais prêcher ça aujourd'hui comme le Seigneur avait déposé ça dans mon coeur et que parfois il y a des gens qui ne vont pas comprendre le Seigneur a amené n'est-ce pas une soeur quelque part chez les juifs tu as vu comment les juifs s'occupent de leurs femmes et elles me racontaient et ça la supprenait et je leur ai dit que c'est parce que les hommes africains sont méchants c'est parce qu'ils sont méchants vous devez apprendre à aimer vos femmes ce n'est pas seulement quand vous avez des problèmes physiologiques que vous devez aller vers la femme il y a des hommes africains il y a des hommes africains ils ne se rappellent ils ne se rappellent pas ils ne se rappellent même pas ils ont oublié parce que ça fait tellement longtemps Joseph était attaché à son père parce que son père était impliqué dans son éducation et toi tu es là un papa tu m'écoutes et tu m'as dit que mes enfants participent vers le maire mais ce sont les mêmes enfants que tu croyais que ce n'est que le maire qui doit s'occuper qui doit les laver que tu pensais que ce n'est que le maire qui doit les donner à manger que ce n'est que le maire qui doit s'occuper tu t'en foutais quand tu partais passer le temps chez la deuxième bureau tu partais passer le temps chez la troisième bureau parce que le bruit des enfants te dérangeait tellement les enfants ont donc grandi sans aucun attachement sur toi c'est pour cela que vous allez voir que les hommes africains quand ils sont à l'étranger c'est facile pour eux d'envoyer l'argent à leur maire mais ça ne doit toujours pas être comme ça quand tu es impliqué dans l'éducation de tes enfants ils sont attachés à toi ils sont attachés à toi pour votre information il y a certains enfants qui ne sont même pas attachés à leur maman comme à leur père parce qu'il y a aussi des femmes qui prennent la place de certains hommes africains dans certains couples il y a des femmes que les enfants fuient même plus que le chien il y a des femmes qui n'ont même pas le sentiment dans leur cœur et c'est l'homme qui s'occupe de tout et vous allez voir que quand les enfants grandissent ils parlent seulement de leur père je ne sais pas si vous avez vu je ne sais pas je pense que vous avez vu la situation comme ça non il y a des affaires parce que quand les enfants grandissaient c'est le papa qui faisait tout la maman passait le temps à insulter le père devant les enfants je sais que nous avons eu quelques problèmes techniques et nous ne pouvons pas récupérer ça comme ça je sais que c'est sucré je sais que c'est sucré mais vous allez garder votre appétit on va continuer la prochaine fois c'est sucré on ne veut pas que j'arrête mais on doit regarder le temps on doit regarder le temps nous allons nous lever et nous allons prier parce que dans ce ministère nous sommes sensibles au temps allez m'éternel et mon berger m'éternel et mon berger derrière je ne manquerai dans sa présence tellement de joie tellement de joie